Bonjour, je suis Laure Eninot, artiste interprète en langue des signes française, et voici mon index ABC. Être une artiste interprète en langue des signes, c'est être capable de traduire des artistes, chanteurs, conteurs, de créer des danses en langue des signes françaises, et donc de pouvoir créer des spectacles à plusieurs ou seuls en scène, où on allie la langue française, donc le parler avec le geste. Tout le monde peut faire appel à un artiste interprète en langue des signes, parce que ça va de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées. Donc vraiment, les parents aujourd'hui sont très concernés par ce qu'on appelle le bébé signe, mais également dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, et jusqu'aux personnes âgées, où j'interviens dans les EHPAD, puisque cette langue va être un outil, pour le coup, médical, pour pouvoir lutter contre les pertes de mémoire, contre l'expression de soi, contre l'isolement. Ça ramène de la joie, donc c'est un vrai bel outil. Solaire, créatrice d'initiatives et révélatrice de potentiel. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait Index. Elle se prénomme Laure, Laure Enino. Elle est installée sur le canapé de l'Index ABC. Bonjour, Laure. Bonjour. Alors, la grande difficulté de l'Index, c'est déjà, parce que vous savez qu'en France, on aime bien mettre dans des cases, c'est déjà de donner un titre. Voilà, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est la question qu'on pourrait se poser quand on vous croise pour la première fois. Alors, et vous, faites quoi dans la vie ? Vous avez du mal à répondre à cette question ? Oui. Oui, voilà, comme ça c'est dit. Pourquoi ? Parce que quand on a fait plusieurs choses, comme on me dit des fois, tu as 10 000 vies, donc c'est toujours extrêmement difficile. Quel est en tout cas le titre qui vous correspond le mieux, si on devait évidemment choisir un, parmi la palette de votre champ d'action ? Alors, aujourd'hui, je dirais artiste-interprète en langue des signes française. Les langues des signes, la langue des signes, ça c'est absolument passionnant, je trouve que c'est fascinant. Et on en voit beaucoup, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes, je crois qu'il y a une ancienne, il y a une miss qui s'amuse régulièrement à faire du langage des signes aussi, c'est très intéressant. Est-ce que le fait de... Alors, vous appelez ça, c'est la contraction du LSF ? C'est ça. C'est ça ? Langue des signes française. Française. Pourquoi cette spécificité française ? Il y a d'autres déclinaisons ? Eh bien, parce que la langue des signes est propre à chaque pays. Oui. Voilà, la grande question, c'est est-ce qu'elle est internationale ? Eh bien, non. Elle est propre à sa culture. D'accord. Et donc, la langue des signes française, culture française. Ça veut dire que si vous avez été formée, effectivement, au langage des signes et à ce langage français, vous ne pouvez pas l'attribuer à l'anglais, par exemple ? Non. C'est un vrai comment ? Une autre... Alors, on va avoir ce qu'on appelle un tronc commun, c'est-à-dire la langue du corps. Tout ce qui est action, si je vous fais ça, 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 on est d'accord, c'est international. Par contre, tout ce qui va être propre à l'intimité, à une régionalité, c'est comme nous, en fait, nous avons des accents, nous avons des patois. C'est pareil en langue des signes. Il va y avoir, même en France, moi, j'ai été formée à Paris, j'ai été après traductrice à Nantes, puis après dans le sud. Eh bien, vous avez du vocabulaire qui change, des signes qui changent. Et comme chaque langue, elle est vivante, celle-là, elle est bien vivante. Et vous avez aussi les jeunes qui réintègrent des signes à chaque fois. Donc, elles boostent. Il faut s'adapter à chaque fois. Elle évolue en permanence. Elle évolue en permanence. Mais elle est propre à chaque pays. Et par contre, comme nous disaient nos profs sourds, nous, on va à l'étranger. On a besoin de beaucoup de temps pour arriver à communiquer avec la langue étrangère du pays. Eux, en trois jours, ils se comprennent. C'est vrai ? Oui. Ça, c'est assez fascinant. Est-ce que vous pourriez juste nous donner un exemple, là, de différences qu'il peut y avoir en fonction, par exemple, du nord et du sud ? Un mot qu'on utilise dans le sud et qui n'est pas nécessairement... En France ? Oui, en France. Alors, déjà, par exemple, il y a 19 façons de dire maman. Voilà. Donc, le traditionnel, il est le maman qui est là. On peut dire qu'il y a des fois des simétudes avec l'alphabet. Donc là, le M, ça, c'est pour mnémotechnique. Maman, pourquoi ici ? Eh bien, la grossesse, l'allaitement. Donc, le maman, ici, on berce son bébé, ici. Donc, maman, ça, c'est l'ancien. Il y a des signes qui sont les premiers signes, en fait. OK. Et comme on a dit qu'il y avait une évolution permanente, c'est ça, parfois par rapport à la modernité. Maman est devenue... Enfin, existe aussi comme ça. Alors, celui-ci, on voit des signes qui sont issus de l'orthophonie. Puisqu'on va peut-être en parler après, plus tard, la langue des signes a connu à son histoire. Et donc, du coup, les sourds ont dû apprendre à parler. Donc, vont chez l'orthophoniste. Et quand vous faites le son me, me, il sort ici. Donc, maman. C'est pour ça qu'on fait le maman. Voilà, maman. Maman, le bisou, c'est le bisou, maman. Voilà, il y a plein de façons de... Maman, comme ça. Mais alors, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que ça complexifie encore les choses ? Parce que, pour le coup, chacun, il va de sa méthode. Oui, alors, ça, ça complexifie. On comprend. On comprend parce que dans le contexte, on va comprendre qu'il s'agit de ça. OK. En fait, on n'isole pas des signes. On va avoir un contexte. C'est comme un scénario. C'est comme un studio de cinéma. La langue des signes, elle va se composer comme la structure anglaise. C'est-à-dire qu'on va mettre le décor. Ça se passe où ? Ça se passe quand ? D'abord, c'est ça. Et après, qui, quoi ? C'est où et quand. Combien de temps faut-il pour commencer à maîtriser la langue ? En tout cas, pas maîtriser la langue des signes, mais en tout cas, commencer à pouvoir communiquer en langage des signes ? Bonne question, qui revient tout le temps. Eh oui. En fait, tout dépend si vous êtes visuel, si vous avez une expression corporelle déjà présente, si vous êtes bien dans votre corps. Tout le corps est important. Eh oui. Parce que quand on voit les traductions, par exemple, en langage des signes, on ne voit qu'une partie du corps. Oui, entre ça et ça. Entre ça et ça, voilà. Sinon, ça s'appelle du mime. On est d'accord. Sauf que vous avez ça, l'expression faciale. Et d'ailleurs, les sourds disent qu'il y a des interprètes qui ne comprennent pas. Parce qu'ils vont être sans expression. Fijés. Oui. Ah oui. Alors, tout est dans les expressions. Les nuances en langage des signes, elles vont venir d'un petit sourcil, d'une petite mimique. Ça va être le superlatif ou le... C'est pour ça que, notamment dans les discours politiques, il arrive parfois qu'il y ait des traductions, je crois, notamment pour les voeux de la présidence. Il y a toujours en bas à droite de l'écran une personne qui traduit cela en langage des signes. Et on la voit énormément jouer avec les expressions du visage. Donc ça, c'est important. C'est l'essentiel. Ce n'est pas les mains. Ce ne sont pas les mains. Ce ne sont pas les mains. On dit toujours, les sourds disent, non, mais en fait, si on s'applique à bien faire le signe, mais qu'on n'a aucune expression faciale, ils ne comprennent rien. Donc, en fait, pour répondre à la question, ça va être, si on veut facilement être compris et communiquer avec un sourd, ça va être déjà de vivre ce qu'on dit, voilà, et donc de l'exprimer avec son visage, déjà. C'est aussi un jeu d'acteur. Mais complètement. C'est un jeu d'artiste. Complètement. Et c'est pour ça que vous êtes une artiste. Là, voilà la passerelle. Eh voilà, bravo. Parce qu'effectivement, sur votre fiche, je vous avais dit, je suis artiste interprète en langage des signes. C'est ça. Voilà. Et c'est là où il va falloir effectivement comprendre le switch. Pourquoi est-ce que vous, au départ, vous êtes, parce que vous êtes aussi thérapeute. Donc, tout ça est un peu, ça fait beaucoup pour une même personne. Et c'est là où votre champ des possibles, il est quand même extrêmement éclectique et très varié. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes devenue une artiste ? Eh bien, parce que j'ai des choses à dire. Je suppose. Et que je me suis rendue compte, en fait, c'est par expérience professionnelle sur le terrain, donc j'ai accompagné beaucoup d'enfants, donc avec des enseignants, pour des projets de chansons signées, de concerts, on va dire, de petits concerts, de pièces de théâtre traduites en langue des signes. Et donc, tout ce travail-là, en fait, en collaboration avec les enfants, les enseignants, m'ont montré que c'était un outil. Alors, la communication gestuelle est un outil fabuleux pour s'exprimer, pour faire passer des messages à tout le monde. Et qui n'est pas très, très démocratisé encore. Non. C'est bien pour ça qu'il y a à faire. Alors, peut-être, est-ce que vous vous êtes dit, peut-être que pour justement essayer de démocratiser un peu ça, le fait de le faire passer par une dimension artistique, c'est plus simple ? Je pense qu'en tout cas, on peut en effet le diffuser de manière plus importante. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes en France qui vont chercher cette spécificité, cette complémentarité sur scène. Et on se rend compte, ça, ça a été aussi des retours que j'ai eus, notamment de personnes malentendantes, d'entendants qui perdent l'audition, on va dire. Donc, il y en a quand même pas mal en France, qui sont venus me voir. En disant, mais en fait, ça nous a permis de mieux comprendre. Donc, en fait, là, on n'est plus dans le monde des sourds. On est bien dans le monde des entendants. Et en fait, ma mission, elle va être justement de montrer que cette langue, elle va nous permettre à nous, entendants, de mieux nous comprendre, de mieux communiquer. Voilà. Donc, c'est un autre champ. C'est pour ça que je ne suis pas interprète. Mon rôle n'est pas de traduire. Enfin, je le fais, mais autrement. Mais c'est surtout de montrer qu'on a besoin, voilà, de découvrir cette langue. On a besoin de se l'approprier à minimum. En minimum, voilà. Il n'y a pas besoin d'années. Il n'y a pas besoin de... Oui, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas besoin de travailler pendant... Non, non, en une semaine, déjà, si vous pratiquez par la suite. Lorsque j'enseigne, je fais des formations, même sur la journée, mais dans la petite enfance. Donc, je travaille beaucoup avec les professionnels de la petite enfance. Bien sûr. Et on fait des formations, après, sur le terrain, dans la pratique. Mais c'est une demi-journée de formation, une journée pour démarrer. Et après, on y va. Et après, c'est avec le quotidien. Et après, on l'intègre parce qu'on se fait nos propres histoires. Et donc, on retient. Et en fait, c'est comme quelque chose d'automatique, en fait. C'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est ce déclic-là qu'il faut avoir. Vous dites manger, vous faites manger. Oui, c'est ça. Donc, ma spécificité, c'est vraiment que j'accompagne la parole. C'est le geste associé à la parole. Et c'est ça qui est génial. Parce que, du coup, ça va donner du sens au mot. C'est vraiment le moyen de dire qu'on sait bien que la communication, c'est un problème chez nous. C'est sûr. Voilà. Dans la famille. C'est sûr. Au travail. Il y a combien de façons d'interpréter un mot ? Un contexte, voilà. La langue des signes, elle va venir appuyer le mot pour une meilleure compréhension et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et ça peut être valable aussi pour une personne quand on ne parle pas de handicap, nécessairement ? Oui. On peut le faire vraiment pour... Et là, je rebondis dessus, les bébés. Eh oui. Pourquoi ? Nous, c'est arrivé il y a moins d'une dizaine d'années en France, parce que c'était aux Etats-Unis bien implanté. Et en fait, on s'est rendu compte que les entendants, les enfants entendants, ne pouvaient pas parler forcément avant 18 mois. Voilà, un an, 18 mois, les premiers mots, en tout cas, voilà, pas avant. Donc, il y a tout ce laps de temps de frustration énorme parce qu'un enfant, un bébé, il a envie de parler et il ne pourra pas le faire avant la question de la parole. Et ça, c'est scientifiquement prouvé ? C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui arrivent à communiquer, qui ont bien compris le mécanisme du geste ? Tous les bébés. Si on se souvient, on bouge nos mains. Dès l'âge de six mois, un bébé, dès qu'il se tient assis, il a les mains libérées, il peut commencer à... Il va reproduire les gestes de ses parents. Le fameux au revoir. Bien sûr. Voilà, le fameux ainsi, fon, fon, fon. Voilà, ça, ça veut dire bravo, on dessine. Donc là, c'est bien, c'est génial, ça fait quelque chose. Mais voilà, c'est quelque chose de naturel. En fait, c'est naturel, c'est vraiment naturel. Et donc là, on s'est rendu compte, et ça va plus loin, c'est que ça permet à l'enfant de pouvoir identifier ses besoins, ses émotions, et d'être en capacité de pouvoir être acteur de sa vie. Voilà, donc au niveau des neurologues, ça c'est eux qui l'ont étudié et qui l'ont prouvé, mis en avant. C'est que du coup, on s'est rendu compte que les enfants à qui on avait offert ce cadeau de communiquer avec la langue des signes dès la naissance allaient avoir par la suite une meilleure capacité à s'exprimer. Bien sûr, bien sûr. Une richesse de vocabulaire. Incroyable. Voilà. Et en plus, au niveau psychologique, un bien-être, vraiment une facilité de pouvoir dire dans quel état émotionnalisation et de quoi ils ont besoin. Et en tant qu'adulte, franchement, ça fait des citoyens de demain assez géniaux. Quand on est capable de dire, non mais là, en fait, je me sens comme ça, j'ai besoin d'une petite heure, après je suis à toi, même dans les couples, ça irait dix fois mieux, si on était capable de dire les choses et de savoir... Mais alors c'est toujours la grande question, parce qu'on se dit, on sait ça, c'est s'éprouver scientifiquement, et on ne fait pas. C'est là, vive la France. On peut se poser effectivement cette question. Si on sait que scientifiquement, c'est une vraie valeur ajoutée, et que ça permet un épanouissement de l'enfant, et donc de l'adolescent, et du jeune adulte par la suite, c'est QFD, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde, à chaque fois que je pense quelqu'un, c'est « ça devrait être obligatoire ». Alors ça, c'est un peu mon combat. J'ai créé une association qui s'appelle la Fabrique du Signe depuis 2015, pour justement le faire rentrer dans les écoles. Et alors comment on vous accueille là-dessus ? Alors au début, c'était super bien. Oui, c'est compliqué de le faire valider, accepter, surtout à des niveaux assez élevés, parce que je vais dans les collèges, dans les lycées, je vais dans les écoles supérieures, j'enseigne, je forme des auxiliaires de puriculture. Ça peut être également des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés dans leur culture de formation. Mais c'est extrêmement difficile de le faire passer en mode obligatoire, parce que cette langue, elle n'est encore pas comprise, bien que depuis 2006, c'est une option au bac. 2006, c'est une option au bac. Ah, je ne savais pas de ça. On est en 2023. Oui, c'est ça. Mais elle n'est enseignée nulle part. Oui. Voilà. Donc il y a un vrai décalage. Et aujourd'hui, les gens disent, mais ça devrait être obligatoire, voilà, donc j'enseigne dans les crèches pour que ça parle de la base et que ça arrive après en école. Oui, parce qu'on pourrait aussi se dire, si le fait de le faire comme ça sur un cursus scolaire ou universitaire, ce n'est pas déjà trop tard ? Eh bien, ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Mais c'est mieux de commencer. C'est plus petit. Voilà. Et en fait, c'est même les enfants qui demandent. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte que les enfants de la crèche, avec qui on fait des projets comme ça, avec l'équipe entière, les parents, tout le monde est impliqué. Et quand ils arrivent à la maternelle, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de langue des signes. Alors, même les parents, ils vont inciter l'enseignant. Alors, l'enseignant, ça dépend vraiment de la bonne volonté de chaque personne. Mais voilà, c'est contagieux. Et maintenant, il faut un petit coup de pouce. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mon territoire, au niveau de l'inspection académique, de le remettre comme un outil pédagogique. Et on vous entend ? Ça commence. Ça commence, oui. Ça commence. Parce que les enseignants, j'ai eu la chance de rentrer dans une école. Mais je suis rentrée parce que c'était après le Covid, parce que mon enfant est en CM2, parce qu'il y a une histoire derrière personnelle, où l'enseignante me dit, allez, on fait quelque chose. Parce qu'il n'y aura pas de fête d'école, il n'y aura rien. Les enfants vont partir de l'école primaire. Voilà, ça va être triste. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je lui dis, voilà, moi, je vais bien proposer qu'on fasse une chanson en langue des signes. On l'a choisie ensemble et on a fait une chanson qui était géniale, des Ogres de Barbaque, À vous la terre. Donc, en plus, par rapport à ce qu'on avait vécu, c'était super. Et là, toute l'école, parce que c'était avec tous les enseignants, toutes les classes, ils ont vu. Non, ils ont vu. Oui, je veux dire, ceux qui ont interprété ont appris et les autres ont vu. Et l'année suivante, c'est toutes les classes. Je faisais toute l'école. Oh, génial. Et donc là, il y avait une ambiance, mais hyper joyeuse. C'est-à-dire que les enfants de CP au CM2, ils signent entre eux dans la classe. Les enseignants, ils rigolent. Ils se parlent de la cour, de l'étage, en signe. Enfin, il y a quand même quelque chose de... Oui, c'est vraiment... Et est-ce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'audition dans cet établissement ? Alors, non. Non. C'est incroyable. C'est-à-dire que non. Je vais toujours dans les endroits. De toute manière, j'habite en campagne. Toujours dans les endroits où il n'y a pas de beaucoup, en tout cas très peu. Par contre, là où c'est utile, c'est que ça va servir à tous les enfants qui sont atteints de 10. Voilà. Il y en a beaucoup. C'est ça. Parce que ça va permettre à l'enfant de travailler sa structure pour la mémoire, pour les apprentissages. Les enfants qui sont hyperactifs, donc il y en a aussi pas mal, ça les canalise. D'ailleurs, moi, c'est comme ça qu'elle m'a soignée, cette langue, quand j'étais jeune. Et puis, les enfants timides, ça va leur donner comme un déguisement. Et donc, ils vont prendre la parole, ils vont oser. On a vu des choses incroyables. Des enfants ont monté sur scène parce qu'on a monté des pièces de théâtre. Des vrais pièces de théâtre. Vraiment, c'était incroyable le résultat avec les enfants. Et des parents qui nous ont dit, mais ce n'est pas mon enfant. C'est comme une libération quand même pour ces enfants. Complètement. C'est fascinant. Et en même temps, on se dit qu'effectivement, quand on voit ces résultats-là, il faudrait quand même prendre conscience à quel point c'est un outil assez extraordinaire. D'où le fait qu'il y a cette dimension artistique que vous avez testée, évidemment, au travers des pièces de théâtre, au travers de tout ce que vous proposez. On va revenir quelques instants sur votre parcours de vie. Parce qu'on se demande pourquoi, effectivement, vous vous intéressez spécifiquement à ça. Pourquoi le langage des signes a une signification particulière ? Vous voulez commencer par quelque chose en particulier ? D'abord, qui était cette petite lore ? Pourquoi est-ce que dans sa vie, à un moment donné de sa vie, il y a cette dimension de handicap qui n'en est pas un ? Je ne sais même pas si on peut utiliser ce mot handicap avec vous. Non. Au moment où je le dis, je me dis « Oh, mais non, tu ne peux pas lui dire ça ». Non. Non, et ce n'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est-à-dire que c'est la communauté sourde qui nous renvoie à ça, et que je trouve excellent, c'est-à-dire qui est handicapé plus que l'autre ? Parce qu'eux nous voient comme handicapés, dans ce cas-là. On parle souvent trop pour ne rien dire. Donc, d'ailleurs, ils nous disent comme ça. C'est-à-dire qu'on blabla. Donc, pour eux, on est handicapé, on ne sait pas observer, on ne sait pas s'écouter, on ne sait pas se regarder, on ne sait pas se comprendre. D'où le problème de communication qu'on a. Et quand je dis qu'on a à prendre deux, c'est comme on a à prendre des peuples premiers pour se reconnecter à la nature. Et voilà, et aux éléments. Eh bien, j'ai fait ce constat-là. Et aujourd'hui, donc, surtout pas le mot handicap. Voilà, ça, c'est tout un cheminement aussi à sensibiliser. Donc, ça, ça fait partie aussi de mes missions, de sensibiliser l'être humain. Tout le monde utilise ce mot, hein, quand on parle de ça. C'est comme le malentendant. Non, non, il n'y a pas de malentendant. On est sourd, on est sourd. Ils sont contents d'être sourds. Enfin, contents, je veux dire, ils sont fiers d'être sourds. Ils sont sourds, quoi. C'est comme si on est espagnol, on n'est pas moitié espagnol. Ça, c'est pareil. Malentendant, on se dit... Malvoyant. Ou malvoyant. Non, on est aveugle, on est sourd. Après, on est malentendant quand on a perdu de l'audition. Oui, on entend mal. Ça, ça s'appelle un mot de la langue française qui sert à quelque chose. Oui, donc, il y a bien des sourds et il y a bien des malentendants. Il y en a beaucoup, du coup. Combien ? Alors, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je me demande si ce n'est pas un truc comme 7 millions, quelque chose comme ça. 11 millions. Oui, et 11 millions. Et du coup, j'ai vu une étude là-dessus où il parlait de ces personnes qui cherchaient justement des programmes avec le langage des signes, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, il y a le sous-titrage maintenant qui aide, bien entendu, mais il n'y a pas énormément de vidéos avec le langage des signes intégrées à la vidéo. C'est ça. Pas assez. Il faut développer. Il faut développer. Il faut développer parce que c'est... Et alors, c'est vraiment ça où ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que ça aide les entendants qui perdent de l'audition. Il y a même des entendants quand il y a eu le confinement. Des masques, pardon. Mais moi, j'étais perdue. Et je me disais, j'ai une super audition. Je ne comprenais plus rien. Je me suis tellement habituée à regarder les lèvres, à regarder le visage des gens que je ne comprenais rien. J'étais obligée de faire répéter. Je travaille avec des lycéens, donc des ados qui parlent déjà dans leur barbe. Mais c'était l'enfer. Donc là, il y a plein de sourds qui ont perdu leur emploi. C'était affreux. Alors, il y a une expression, et on va revenir sur votre enfance, parce qu'il faut qu'on démarre sur ça. Mais il y a une expression qui dit, il y a des gens qui s'excusent de parler avec... Ils font trop de gestes. C'est ça. On le dit souvent, ça. Excusez-moi, je suis très gestuelle dans ma façon de parler. Et on s'en excuse. C'est ça. C'est étonnant ? Oui, parce que ça fait un peu animal, parce que ça fait un peu... Voilà, c'est mal vu. Non, mais c'est vraiment ça. Ça fait un peu gesticule. Oui, voilà. Et ça fait comme si... C'est pas classe. Mais en fait, si, c'est très classe. On verra que... Alors, pourquoi ? Depuis que je suis enfant. Alors, je suis grandi dans une famille avec un papa sourd d'une oreille et une grand-mère sourde d'une oreille. Alors, bien sûr, ça interpelle dans le sens où on fait attention. On fait attention. On se place à sa table, on fait attention. Voilà, de ne pas... Sa diction, au son de la voix, etc. Bon, ça ne m'a pas empêchée de parler vite. C'est ça. C'est toute ma vie, voilà, toujours, j'essaye d'améliorer la langue des signes. Ça me permet, quand je parle et que je signe, ça rythme, en fait. Donc, du coup, ça permet de parler moins vite et d'être plus compréhensible. Mais, enfant, je grandis avec ça, mais vraiment, pas de langue des signes, quoi. Je ne connais pas. Et arrive l'âge de 21 ans, donc je suis directrice de centre de vacances. Et là, j'ai une fille, petite fille sourde, appareillée, qui est sur le séjour et qui me montre des chansons, des chants-signes, des chansons en langue des signes. Et là, je suis tombée amoureuse de cette... Comme une évidence. Oui, oui, vraiment. Donc, vous dites, je vais me former ? Alors, oui. Donc, je suis dans le milieu de l'animation. C'est mon premier métier. Et là, je me dis, il faut une spécialité, de toute manière, parce que souvent, quand on est généraliste, c'est comme enseignement. Je la mets très facile, dans la vie. Donc, je me dis, il faut que je trouve quelque chose. Et donc, je trouve absolument... Voilà, cette langue est magnifique. Et donc, je me forme et je me dis, je vais ouvrir un centre pour enfants sourds et enfants entendants et je vais les mélanger. Et voilà, on va faire un centre comme ça. Oh, quelle bonne idée ! Voilà. On ne fait jamais ce qu'on... Et ça s'est fait ou pas ? Alors, je me suis formée à Paris, à l'école IVT, mais je n'ai pas fait ce centre-là. Ça n'a pas fait ce sens. J'ai été interface de communication avec les sourds, qui a été une très belle expérience, qui m'a lancé dans la relation, dans vraiment se mettre au service des personnes sourdes et au niveau de la personne, de la surdité, de sa maîtrise de la langue des signes, que beaucoup de sourds ne maîtrisent pas la langue des signes. Donc, ils vont lire sur les lèvres, ils vont bien regarder les expressions, on va écrire, voilà, il va y avoir plein des gestes un petit peu inventés. Voilà, il y a tout ça. Je suis très... Ça m'impressionne beaucoup. Je trouve ça passionnant. Et en même temps, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, lorsqu'une personne est sourde et elle considère que c'est la personne que nous sommes, nous, qui n'avons pas cette difficulté auditive, qui, elle, la considère comme une personne handicapée. Oui, parce qu'on ne fait pas attention, en fait, on ne fait pas assez attention. Quand on perd un sens, on sait que souvent, on développe d'autres sens. C'est vrai. Le fait d'avoir... Ça démultiplie autre chose. Donc, le fait d'avoir tous ces sens, eh bien, on se rend compte qu'on ne les utilise pas forcément bien, au maximum. Et donc là, en l'occurrence, on ne va pas assez regarder, on ne va pas assez... Alors, moi, j'adore, je donne cet exemple-là. Omar Sy, il a interviewé, il faisait un film, je crois qu'il était médecin, enfin, voilà. Et à un moment donné, il dit au journaliste, vous savez, cette petite phrase qu'on dit tous les matins à ses collègues, bonjour, ça va ? Et en fait, on n'écoute jamais la réponse. C'est vrai. Et un jour, le collègue, il n'est pas là, puis il ne reviendra jamais. Et on n'a rien vu. Voilà. Ça donne à réfléchir, effectivement, ça donne à réfléchir. Alors, cette dimension artistique, parce que, est-ce que vous vous êtes dit, il est plus simple d'enseigner, de faire passer le message ou peut-être d'aller chez les autres, provoquer quelque chose pour que ces personnes se forment, au travers d'une dimension artistique, c'était plus simple ? Oui, en fait, je me suis rendu compte que, bien sûr, j'ai commencé dans le domaine de la formation, mais en fait, je me suis rendu compte avec les élèves, avec les stagiaires, que quand on faisait ces transmissions-là, j'étais déjà en mode spectacle, parce qu'on apprend, j'enseigne des chansons. Bien sûr. Des chansons signes, des comptines en langue des signes, beaucoup avec le milieu de la petite enfance, donc tout ce qui est assisante maternelle, dans les crèches. Donc, on apprend déjà cette langue à travers de l'artistique, donc des histoires, on raconte des histoires en langue des signes, on chante en langue des signes, voilà, on va vraiment, et après, plus grand, on fait des pièces de théâtre en langue des signes. Donc, déjà, la manière de l'enseigner, en tout cas, ma façon de faire, était déjà avec le côté artistique. Et aujourd'hui, oui, j'ai envie de dire d'autres choses et je trouve que ça révèle l'artiste, donc chaque artiste qui a envie de vivre cette expérience-là, appelez-moi et je suis là pour vivre cette expérience, parce que je trouve que c'est, voilà, et on l'a vu, on a des artistes qui sont montés sur scène en festival cet été et qui ont été, qui ont choisi d'être accompagnés d'interprètes en langue des signes, d'artistes interprètes en langue des signes, puisqu'il y a toute une création sur scène, il y a toute une, c'est très long de préparer un spectacle, un concert, et il y a cette complicité qu'il faut avoir, il y a ce partage de la scène, il y a cette histoire, il faut respecter le rythme, le rythme, la chanson, il ne faut pas la dénaturer, c'est vraiment un vrai travail artistique, du coup. Ça veut dire que quand on est sur scène comme ça, il y a d'un côté l'interprétation et de l'autre côté, il y a la personne qui traduit en langue des signes ? Voilà, donc des fois, quand c'est du débit, quand c'est les rappeurs, là, comme ça va vite, elles étaient deux, par exemple, sur scène, à côté du chanteur, avec des écrans bien sûr pour les grosses scènes, et en fait, elles intercalent au niveau du texte pour pouvoir garder le rythme, et c'est vraiment une vision. Alors, est-ce que c'est comme une traduction simultanée ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça ? Oui, c'est ça. Elles n'ont pas le texte avant ? Alors là, pour un concert, elles travaillent. Je pense que oui. Elles travaillent, on doit connaître la chanson par cœur, ensuite avoir l'esprit du chanteur, qu'est-ce qui, comme dans l'interprétation... Le signe que vous venez de faire, c'est un signe ? Non. Non, c'est pas un signe ? Non, non. L'esprit, c'est pas ça ? L'esprit, c'est plus haut. C'est plus haut. Mais c'est vrai que, du coup, je bouge mes mains tout à l'heure. Tout à l'heure, j'analyse. Mais vous savez quoi ? Je me suis demandé si, à un moment donné, vous ne switchez pas, quoi. Vous ne faites plus la différence entre le signe, le langage du signe, et le langage parlé que vous avez là. Oui, c'est sûr. Mais ça, d'ailleurs, quand j'étais jeune, j'ai une amie à la fac qui ne regardait jamais mes yeux et toujours mes mains, et ça m'énervait. Et je lui dis, mais pourquoi tu regardes toujours mes mains et tout ? Parce que tu bouges tout le temps tes mains ! Et donc, déjà, naturellement, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, quand je vous dis que c'est quelque chose qui nous donne... Voilà, et qui permet de... Voilà, ça nous soutient. C'est vraiment... Donc, oui, donc la scène... Donc, la traduction simultanée, c'est possible aussi, alors ? Oui, alors je le fais avec des compteurs, par exemple. Là, on a organisé des festivals de compte sur notre territoire, et donc là, c'est de l'impro. Je ne sais pas ce que le compteur va dire. Et donc, il y a une complicité qui se crée ou pas, on le voit. Mais en tout cas, dans le meilleur des cas, quand ça se crée, c'est magique. Et là, c'est un vrai exercice de disponibilité et d'état de présence... J'imagine. ...que j'associe avec mon autre métier, qui est la thérapie énergétique. La thérapie énergétique, oui. Il faut vraiment être là, complètement là. Ah oui. Et... Je suppose qu'on doit ressortir... Vider. Vaner, vider de l'expérience comme ça, parce que la concentration est extrême, j'imagine. Et on donne tout, enfin, je veux dire, on donne tout, c'est physique, c'est quelque chose de... On est impliqué, mais on a des fourrires garantis, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui vous attire le plus aujourd'hui ? C'est cette dimension artistique que vous revendiquez, ou est-ce que c'est la thérapeute qui peut aider, justement, et former à ce langage des signes ? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant le plus, parce que c'est ça qu'on peut se poser aussi ? Aujourd'hui, c'est le côté artistique. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie... Est-ce que vous voulez monter sur scène pour faire... Oui, c'est ça. En tant qu'artiste proprement dit, pas accompagné d'autres artistes ? Non, les deux. Les deux. En tout cas, ça, c'est sûr que c'est les deux, parce que c'est un vrai travail à chaque fois, donc, de mise en scène. Et ça, j'aime faire ça, avec des artistes déjà en place. Donc ça, c'est un vrai cadeau, s'ils ont envie de le faire. Mais là, je ressens le besoin de dire... Oui, le besoin, c'est-à-dire aimer. Voilà, j'aime les gens, je ressens le besoin de raconter mon chemin de vie, en fait, mon expérience de vie. C'est un sacré... Oui. Voilà. Donc là, je vais d'ailleurs prochainement démarrer une résidence d'artiste pour créer mon premier spectacle. Formidable. Voilà. Donc j'espère, on verra bien, si ça... Et c'est une première, ça ? De vous, oui. Mais est-ce que je veux dire, il y en a d'autres ? Vous connaissez d'autres artistes qui fonctionnent de cette manière-là ? Alors, j'ai vu qu'il y a des humoristes qui commencent à s'y mettre sur un sketch, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà, ils vont intégrer la rencontre avec une personne sourde, donc la langue des signes, etc. Donc c'est très, très, très drôle. Mais de spectacle, il y a des... Si, il y a des... Bien sûr, il y a des pièces de théâtre qui sont... À un moment donné, il va y avoir certaines dates en langue des signes. Donc, à Paris, on a le choix. On va avoir... On va avoir de la danse aussi, où il peut y avoir... On fait appel à des danseurs sourds, ou en tout cas, une interprétation, il va y avoir ce mélange-là. Donc oui, il y a déjà... Ça existe déjà, mais comme on disait, il faut le développer. Oui, bien sûr. Et chacun a quelque chose à dire, en fait. Et quelque part... Donc vous allez raconter votre vie sur scène ? Je pense. Enfin, j'ai beaucoup d'idées. J'ai trop d'idées dans ma tête. J'ai l'impression. Voilà. Mais on va structurer tout ça. Ça sert à ça, la résidence d'artiste. On va structurer. Et je pense que oui, j'ai envie de faire un... En fait, j'ai envie de faire un mélange. Bon, je vous dis un peu, parce qu'on verra bien comme ça le résultat, si on se revoit. Mais j'aimerais faire une sorte de stand-up inclusif ou participatif, où en fait, je prendrais le public... Il ne sortirait que des signes. Il pourrait... Il dirait, ben voilà, je sais faire ça, ça. Donc il y aurait une sorte d'enseignement, une transmission, en même temps de spectacle d'émotion, parce qu'on peut tellement... J'ai vraiment envie de le montrer. Moi, ça me fait toujours vibrer de voir... Enfin, je trouve ça tellement beau. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde renvoie. C'est magnifique. Donc ça donne vraiment de l'émotion, en plus des mots et d'une musique. C'est juste une musique. C'est comme une danse, en fait. Mais c'est en plus qu'une danse. C'est qu'en plus derrière, il y a... C'est une chorégraphie. Mais oui, c'est ça. C'est une chorégraphie entre le gestuel, entre les sons, entre les... Et donc, tout ça, de vivre des émotions intenses, mais de montrer que cette langue des signes, elle apporte tout ça. C'est vraiment le message, il est là. Et qu'on devrait tous... Voilà. Au moins connaître les bases. C'est ça. Tous découvrir, tous prendre conscience. Tous prendre conscience, déjà, de regarder cette communauté sourde qui a beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup souffert. C'est 100 ans d'interdiction, de transmission de la langue des signes. 100 ans, on les voit comme des animaux, quelque part. On leur demande de rentrer dans le monde des entendants, donc d'apprendre à parler. C'est horrible. Il y a des reportages, notamment un documentaire magnifique avec lequel je fais un ciné-débat derrière et la conférence que j'ai eu envie de montrer. Et ce documentaire s'appelle « J'avancerai vers toi » avec les yeux d'un sourd. de Laetitia Carton. Je n'ai pas trouvé mieux, donc à dire. Déjà, on regarde le documentaire et par expérience, beaucoup de personnes m'ont dit mais des enseignants, des artistes, des éducateurs, des gens vraiment dans ce domaine aussi avec les enfants, avec vouloir dire des messages, vouloir comprendre. Souvent, ils m'ont dit « Mais comment ça se fait que je n'ai pas vu ça avant ? Que je n'ai pas eu conscience de ça avant ? Comment ça se fait ? » Des gens à la retraite qui disent « Mais je suis passée à côté de ça. » Donc, c'est plus ça. C'est plus de dire « Et si on regardait autrement ? » J'étais en train de me poser la question comment, quand c'est une marque, par exemple, donc, ce n'est pas un mot de la langue, ce n'est pas un mot classique de la langue française, c'est une marque. comment est-ce que vous traduisez une marque ? Il va y avoir le symbole. Par exemple, le ABC index. Là, ABC index, c'est des lettres. Alors, A, B, C, c'est la langue des signes. Et après, ça peut être un annuaire. On va faire, voilà. Ah, d'accord. Donc, vous n'avez pas nécessairement le vrai mot. Non, ça va être la signification. D'accord. La signification. Et là, ABC, c'est facile. Mais après, si c'est une marque, ça va être bien la forme. En fait, il faut savoir que, par exemple, le prénom. On prend le prénom. Donc, il n'y a pas de marque. Avec un sourd, il n'y a pas de marque. Il va y avoir, la première fois qu'on se voit, qu'est-ce que je retiens physiquement de votre visage ? Marc, c'est qui ? Il est comment ? Et donc, ça va être ce qu'on appelle un prénom-signe. Donc, on va demander, voilà, c'est pas ton nom, c'est quoi ? Ça va être ton prénom-signe, c'est quoi ? Ton petit nom, ça va être nous, nos surnoms. Ok. Voilà. Donc, Marc, il est comment, Marc ? Marc, il a une barbe. Marc, il a les cheveux comme ça en arrière. Il est brun. Voilà, brun, ça va être en signe. Donc, ça peut être... En fait, il faut se trouver son propre signe. D'accord. Et c'est pas facile. Voilà. D'accord. Et alors, vous, vous dites quoi, par exemple, quand vous présentez vous ? J'ai pas été très originale, suite à un petit traumatisme de quand j'ai appris la langue des signes, j'étais enceinte de ma fille, donc je savais pas quoi. Nos professeurs nous demandent, choisissez, trouvez-vous votre signe. Super. On n'est pas dans le monde. Et là, j'étais là, je dis, je sais pas, bon, moi, je vais avoir une petite fille métisse. Alors, j'étais là, café au lait, c'est original, donc j'ai fait ça. Et puis après, je réalise que je vais accoucher un jour. Je vais avoir l'air ridicule de dire, moi, je suis café au lait. Maintenant, je suis bien blanche. Donc, cette histoire-là m'a marquée. Donc, je dis, bon, je fais un truc simple, un truc qui va pas se changer. Et donc, j'ai pris la première lettre de mon prénom, le L de Laure. Et comme j'ai les cheveux kirkbik, voilà, j'ai fait Laure, voilà, mon prénom, c'est ça. Ok. Et donc, d'accord, ok. Donc, Laure, ouais. En même temps, il y a beaucoup de poésie, je trouve, c'est... C'est des histoires à chaque fois. Ouais, c'est une histoire à chaque fois. C'est vraiment ça. C'est joli mon dit. Même pour retenir des signes à chaque fois à mes élèves, je leur dis, bon, moi, je me suis fait ma propre histoire parce que je n'ai même pas la chance d'avoir grandi avec des sourds, d'avoir baigné dans cette communauté. J'en rencontre, voilà, maintenant, de plus en plus, mais je n'ai même pas... Voilà, je ne vis pas avec quelqu'un qui est sourd, je n'ai pas d'enfant sourd, je n'ai pas de parents, donc je n'ai pas cette langue des signes qui est... Et donc, du coup, je me fais mes petites histoires et je leur transmets. Je dis, voilà, moi, je trouve... Et des fois, je tombe juste sur l'origine du signe que je n'ai pas eu, mais j'ai tellement, en fait, il faut revenir à l'essentiel. C'est comme si on était, voilà, des enfants, des petits, petits enfants, parce que là, on voit qu'avec cette langue, les enfants, ils sont bloqués, mais de plus jeune âge. C'est pour ça qu'elle est médicinale, cette langue, parce qu'elle va libérer le corps, elle va libérer les émotions, elle va permettre, voilà, d'être tellement en cohérence. Et là, c'est la thérapeute qui le dit. Oui. Avec ces énergies dont vous parlez tout à l'heure, c'est évidemment essentiel. Alors, en fait, si on résume bien, c'est du champ des actions, vous avez effectivement cette casquette de formation, vous pouvez accompagner, on a vu tous ceux et celles qui veulent être formés à cette langue. Vous avez la formation, vous avez évidemment la dimension artistique, plus que jamais, mais également dans l'accompagnement scolaire, de projets, et autres. Et puis, il y a cette dimension artistique plus plus, qui est là, qui vous concerne directement, où vous avez envie de monter un spectacle, quoi. C'est ça. Vraiment, de pouvoir montrer, en fait, c'est mon histoire de vie, on va commencer. Déjà, je pense que c'est bien de commencer comme ça. Donc, ça va être déjà de raconter cette langue, comment, voilà, on disait tout à l'heure, elle est arrivée quand dans ma vie ? Oui. J'en ai fait quoi ? Elle m'a apporté quoi ? Et qu'est-ce qu'elle a apporté à toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin ? Donc là, aujourd'hui, je peux dire que ce sont plein d'enseignants qui, ça leur a changé leur façon de travailler. J'ai des enseignants, quand même, qui font des dictées avec la langue des signes, aujourd'hui. Pour moi, j'ai rempli ma mission sur cette terre, quoi. Ils se sont appropriés cette langue, tout seuls, et ils ont décidé de le mettre en pratique dans leur quotidien. Alors ça, pour en arriver là, combien de temps il faut ? Même si c'est à chacun, évidemment, d'assimiler les choses. Là, en clair, cette enseignante, c'était donc la première qui a vraiment eu cette idée géniale. On a fait ensemble un projet, on va dire, six semaines, sur deux mois, à raison d'une heure par semaine, je venais dans sa classe. Ce n'est pas beaucoup. Non, on est d'accord. Puis après, elle est venue en cours du soir, donc en mode loisir, parce que je donne des cours en mode loisir, une fois, une heure par semaine, de septembre à juin. Ça fait deux heures par semaine, pour le coup. Voilà, deux heures par semaine pendant deux semaines. deux mois. Mais sinon, voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Et on peut déjà maîtriser les choses. Eh oui. C'est passionnant. Et alors, évidemment, au travers de l'index, moi, j'invite tous ceux et celles qui s'intéressent à ce langage des signes et à prendre contact avec vous directement, voir de quelle manière on peut associer cette dimension artistique et cette dimension et cette dimension d'enseignement du thérapeute que vous êtes au travers des cursus scolaires et de la toute petite enfance. On l'a vu dans les crèches, les parents. Les parents. J'enseigne, je fais des ateliers dans ce qu'on appelle bébé signe. C'est beau en plus de bébé signe, c'est magnifique. Et plein de parents viennent apprendre cette langue parce que ça crée du lien, même dans la fratrie, ça permet de manière ludique. C'est vraiment drôle, cette langue, elle apporte des milliers de facettes de notre quotidien parce qu'on est obligé. Vous savez, le problème de notre vie, en fait, aujourd'hui, c'est que tout va vite. C'est qu'on fait 10 000 choses à la fois et que nos enfants, ils réclament quoi ? De l'attention. Ils réclament toujours et on fait souvent autre chose quand ils nous parlent. Parce que voilà, il faut réparer à manger parce qu'il y a de ci, parce qu'il y a ça, parce qu'on est... Attends deux minutes, il arrive. Voilà. Et même si on est là, en fait, l'enfant est toujours en train de nous dire mais regarde, mais regarde, tout le temps. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire la vaisselle ou on range ou je ne sais pas quoi et on écoute, mais on ne regarde pas une minute de présence à regarder son enfant, à être avec lui, mais il est comblé. Il est comblé. Après, il repart et il vous laisse tranquille pendant une heure. Et en crèche, c'est ce qu'on a constaté. Les professionnels ont constaté que c'était vraiment un outil essentiel dans leur quotidien. Ça calmait toute la crèche. Il n'y avait plus autant de bruits, de cris. Mais c'est surtout qu'ils étaient remplis d'amour parce que ces enfants-là, ils avaient l'attention qui est essentielle dans leur développement. Mais nous, en tant que parents, c'est ce qu'on doit faire à nos enfants qu'on ne va pas oser, enfin, qu'on ne va pas prendre conscience qu'on n'y pense pas. Voilà, on a envie. On a envie, mais on n'y pense pas. Et nos enfants nous réclament. Et donc, la langue des signes, elle nous rééduque, en fait. Elle nous apprend à prendre le temps. À être là. Apprendre à prendre le temps. Dans ce monde que nous vivons, ça paraît fou de se dire ça. Et c'est pourtant l'essentiel. C'est ça. Et de s'aimer et d'apporter de l'amour à l'autre parce que souvent, alors moi, on me dit, c'est là où je dis les deux métiers, mais quand on signe avec quelqu'un, c'est comme si on se reconnaît comme avatar, comme si on se branche là et que du coup, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, il y a cette disponibilité à l'autre, cette présence à l'autre, cette connexion qui va faire qu'en fait, on nourrit, enfin, on se nourrit mutuellement en signant parce qu'on est vraiment ensemble. On n'est pas en train de regarder autre chose. Alors, bien sûr, on peut signer avec plusieurs personnes, mais on ne peut pas non plus chanter. Et quand on fait un soin énergétique, qu'est-ce qu'on fait ? On est disponible pour l'autre. On est avec l'autre. Et donc, il se passe cette magie-là. Cette alchimie-là. Les conférences, les formations, le langage. Alors, langue des signes, langage des signes, c'est la même chose ? Alors, on dit la langue des signes française. On peut dire le langage des signes, mais c'est la langue des signes française. Le LSF. La LSF. La LSF, exactement. C'est une langue. Voilà tous les beaux projets que vous propose Laure. Et moi, je pense qu'on devrait effectivement ne serait presque s'attarder un instant sur ces thématiques-là, sur l'approche que l'on a avec l'ensemble des enfants, des tout-petits, vous l'avez entendu, jusqu'aux plus grands, jeunes adultes. Et puis, cette vague, on va dire, ce delta qu'il y a entre les tout-petits et les jeunes adultes avec ces ados, où parfois, c'est un petit peu compliqué à gérer. et puis les jeunes adultes de l'après-adolescence qui pourraient éventuellement au travers de cette langue des signes apaisée, peut-être, l'atmosphère des choses. C'est ça. Au lieu de crier, un signe. Et alors, c'est marrant parce que ce sont des assistantes maternelles qui m'ont exprimé ça dans le parc. Elle me dit à chaque fois, les enfants, ils ne veulent jamais partir du parc. On est obligés de menacer, de crier, de hausser le ton et elle me dit mais un jour, avant de prendre des cours de langue des signes, c'était une japonaise d'ailleurs, elle m'a fait rire, elle me dit à un moment donné, j'ai créé un truc, j'ai dû inventer quelque chose et donc j'étais là. Et les enfants venaient tout de suite. Alors que si elle répétait, voilà, mais elle ne disait rien. Oui, c'est ça. Mais juste faire comme ça, elle les regardait et pareil, c'est pareil, vous êtes au parc et vous faites ça. Je te surveille, je te regarde. Mais l'enfant tout de suite, il sait. Et ça marche mieux que les mots. D'ailleurs, on le fait tous, ça. C'est ça. Mais oui. On le fait tous. Mais oui. C'est passionnant. Merci, Laure. Merci infiniment. Merci. Vous avez tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Laure et d'en savoir un peu plus sur ce langage des signes. Absolument passionnant, quel que soit l'intérêt que vous portez à cette thématique et même entre la dimension thérapeutique et artistique. Vous avez bien vu que les deux sont liés. On peut faire beaucoup de choses. Donc, vous n'hésitez pas à rentrer en contact avec Laure et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.